Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment legit check vos pairs, qu'elles viennent de StockX, de Vinted ou bien même d'un mec dans la rue. Effectivement, j'avais fait cette vidéo au tout début de la chaîne, il y a un an, lorsqu'on avait vérifié si la paire de Sean Witherspoon que j'avais acheté était vraie ou fausse. Je m'étais dit qu'on pouvait faire une petite update de tout ça. Alors, cette vidéo-là n'est absolument pas sponsorisée. Je vous montre vraiment une manière dont moi je fais pour pouvoir lc mes pairs. Et avant toute chose, gros disclaimer, ce n'est pas la seule et unique façon de faire legit check vos pairs. Là, c'est une façon payante. Vous pouvez très bien le faire sur Reddit de façon gratuite, sur les comptes Instagram de Camino, sur Sneakmart. Donc prenez ça comme quelque chose qui peut ajouter une preuve au fait que la paire soit vraie ou fausse. Mais je fais cette vidéo-là parce que je reçois quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de DM me demandant si cette paire est vraie ou fausse. Et ce qui m'a fait envie de vous proposer ça, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, un ancien élève à moi a acheté une petite paire à 50€ sur Vinted. Alors, il y avait plein de choses qui faisaient en sorte à ce qu'on pouvait savoir qu'elle était fausse, mais il n'était pas forcément au courant parce qu'il ne connaît pas. Là, au moins, vous aurez une solution pour pouvoir avoir un avis par rapport à cette paire avec une application qui est dédiée à ça. Cette application s'appelle Check Check App. Alors, c'est une application américaine et c'est celle que j'utilise. Comme je vous ai dit, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est vraiment ce que moi, je fais pour pouvoir authentifier mes pairs ou pas. Après, je demande des avis à d'autres personnes pour être sûr, sûr, sûr lorsque ce sont des gros achats. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va legit check ces trois petites paires-là que je vais reposer pour pouvoir me faire un petit peu d'espace et vous présenter l'application. Comment ça marche ? Ce n'est pas compliqué. Vous allez devoir acheter des tokens, donc mettre de l'argent pour pouvoir les réinvestir dans les legit checks. Et en fonction du nombre de tokens que vous utilisez, vous aurez un temps qui est défini pour pouvoir authentifier la paire. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Il y a d'autres applications en France qui le font que je vous ai déjà présentées. Lorsque vous arrivez sur l'application, n'hésitez pas à mettre le petit code que je vous affiche à l'écran et que je mets en description. Ça vous permettra d'avoir un token gratuit et donc une authentification gratuite. Moi, ça ne me rapporte malheureusement pas d'argent, mais ça me donne des crédits gratuitement. Et à tel point que les gens voient la première vidéo que j'avais faite, j'ai 310 checks gratuits. Donc, si vous avez des potes qui téléchargent l'application, n'hésitez pas à leur donner vos codes. Comme ça, vous aurez des checks gratuits. Enfin, vous connaissez un petit peu tout ce système-là. Donc, pas compliqué. Vous arrivez sur l'application une fois que vous êtes connecté. Et là, vous pouvez troller un petit peu et découvrir un petit peu toutes les paires qui ont été checks dernièrement. Nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est à partir de New Check lorsqu'on clique dessus. Et on voit, alors là, c'est la seule limite qu'on peut mettre à l'application, c'est qu'on n'a pas toutes les marques. Nous, en tout cas, en France, on aimerait bien avoir de la New Balance, étant donné qu'on commence à être pas mal consommateur de tout ça. Mais on n'a que Jordan, Nike, Easy, un petit peu de Rebook, Puma et Converse. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais je crois que Stop the Fake, ou en tout cas, si vous allez sur Stickmart, etc., vous pourrez demander des checks. Même sur Reddit, je pense qu'il y en a pas mal. Premièrement, on va authentifier la petite paire de patas qu'on avait acheté à Rotterdam. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait acheté en event. Donc, comme ça, en fait, j'avais envie de prendre un petit peu des endroits différents où j'avais acheté. Donc là, une petite paire de patas qu'on va authentifier. Ensuite, un petit achat que j'avais fait sur Vinted, et je crois que c'était la première vidéo de l'année. Une petite paire de Jordan 1 Law, UNC, Rick Austin que j'avais acheté sur Vinted. Et une paire, alors, je n'ai pas envie de lui tirer dessus, ne croyez pas ça, que j'ai acheté à un YouTuber, SwaveKicks, que vous connaissez peut-être, et que j'ai acheté dernièrement, je ne vous ai même pas présenté d'ailleurs, la petite Thunder. Je ne sais pas si je vais la garder ou pas. En tout cas, on va aller check parce que je trouvais ça cool aussi d'avoir de la Jordan, de la Jordan 1, parce que c'est mon truc un petit peu favori, et une petite Air Max de chez Nike. Donc voilà, on va passer au LED check et je vous montre tout ça. On va faire un petit exemple avec la Monarch. Donc, il n'y a rien de compliqué. Vous allez aller cliquer sur Nike. Vous allez tomber donc du coup sur la sélection de modèles que vous allez avoir chez les Nike. Donc nous, on est sur le Nike Running. Et là, du coup, ils nous demandent des images spécifiques avant de demander le check request. Donc là, ce n'est pas compliqué. On va faire un exemple ensemble. Et le reste, je vais faire un petit peu en timelapse où je couperai. Mais en tout cas, comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça marche. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de regarder le tuto. Mais au moins, là, vous allez voir comment ça marche. Et je vais un petit peu vous aider sur certains points où je sais que ça peut être un petit peu dérangeant. Donc, si vous souhaitez aller voir les exemples, vous cliquez sur exemple. Et vous avez une petite paire de Jordan 10 Ovio qui tombe. Et vous pouvez voir tout ce qu'il y a à check. Nous, on va s'intéresser à ce qu'il y a sur la page. Donc, rien de compliqué. On va suivre les étapes. Donc là, on va cliquer sur la première page. Apparence. Donc, on va cliquer. On va mettre caméra. Alors, moi, je n'avais pas préparé les photos. Ensuite, on vient prendre avec un nom le qui nous intéresse. La paire, hop, je prends la photo. Et je mets use photo. Pour l'inside label, il suffit d'aller chercher l'étiquette intérieure. Donc, on va bien prendre en photo tout ça. Le but, c'est qu'on voit bien tous les détails qu'il y a dessus. Alors, là, on va passer à la chose qui dérange lorsque j'arrive sur Vintage. Je demande l'arrière de la semelle intérieure. Alors, back of the insole. Là, sur la Monarch, ce n'est pas forcément ce qui est le plus significatif. Mais souvent, sur les paires, ce qu'on voit, c'est des bouts de colle. Des bouts de colle qui sont ici. N'hésitez pas à tirer dessus. Ça ne va pas casser la paire. Les gens, normalement, ne seront pas relous avec ça. Après, s'ils ne veulent vraiment pas, ça va être compliqué. Mais là, on montre bien tout ça. Et ils nous demandent le stitching intérieur. Donc, là, c'est pareil. On va bien se concentrer. Hop. On met bien le focus ici. Et on envoie la photo. On ne se concentre pas uniquement sur la paire. On se concentre également sur la box. Donc, on va cliquer sur Box Label. Et en prenant en photo, la petite étiquette qui est juste ici. Hop. Et enfin, on a la date code qui est à l'intérieur. Alors, à chaque fois, c'est le genre de truc qui me fait tilter. Prenez celui qui est toujours comme ceci. Alors, je sais qu'il y en a un autre. Là, je vais vous montrer à la caméra qui est juste là. Qui donne les dimensions de la boîte. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un petit peu de print à l'intérieur. Donc, là, on utilise ça. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter des photos. Une fois que vous avez mis toutes vos photos, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, en ajouter. Ou alors, vous avez des petites remarques. Genre, no box, box de remplacement. Il manque des accessoires, etc. Moi, vous avez vu, j'ai 310 crédits. Donc, je vais faire next. Et, c'est un petit peu la cata. Parce que, normalement, il me semble qu'avant, il y avait 30 minutes. Mais, apparemment, ils ont changé. Donc, 4 heures, je ne savais pas. Donc, on va utiliser 2 crédits. On fait next. Et là, ils nous disent, justement, le paiement de tout ça. On va confirmer. Et, du coup, on a le petit request submitted. Et là, on peut soit faire une nouvelle requête. Ou soit, on va attendre les 4 heures pour voir si la paire est authentifiée ou pas. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais mettre dans l'application la Jordan 4 et la Jordan 1 Low. Et puis, on se retrouvera peut-être plus tard. Pas forcément dans le studio, étant donné que je ne serai peut-être pas là dans 4 heures. Mais, en tout cas, on reprendra la caméra et on fera le petit bilan ensemble. Bon, j'ai bien avancé sur le montage. Et je pense que ça fait plus de 4 heures maintenant que les checks sont faits. On va aller checker tout ça. Donc, on va aller dans le petit profil My Check. Et on va aller voir si tout est bon. Et, bien évidemment, tout est bon. On peut voir les 3 checks juste ici. La Lightning, la petite Jordan 1 et la petite Monarch ici avec marqué passe, passe, passe. De toute façon, je vous mets des petits screens à l'écran. Donc, voilà. Je vous ai montré comment moi, je les décheck mes pairs, comment moi, je les authentifie. Je rappelle que ce n'est pas la seule et unique manière de le faire. N'oubliez pas que ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Bien évidemment, vous pouvez faire Authentifier vos pairs gratuitement. Sur les groupes Facebook, sur les posts Twitter, sur Sneak Mart. Il doit y avoir plein de sites sur Reddit, je crois, aussi. Donc, voilà. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'obligatoire. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas rémunéré pour parler de ça. Là, c'est vraiment quelque chose pour vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un petit souci. Si vous ne comprenez pas quelque chose. Si je peux vous aider, je le ferai. Je ne suis pas le créateur et possesseur de cette application. Donc, ne me demandez pas des choses sur des remboursements et tout. Je n'en saurais rien. Mais voilà. Si je peux vous aider, je ne peux pas me le dire en commentaire. Et si vous avez kiffé cette vidéo à titre informatif ou bien parce que vous aimez bien regarder ce que je fais. Merci. Déjà, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre la cloche. Pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent tous les vendredis à 18h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501